Bonjour à tous et bienvenue à tous les fous de seins ! Oui, 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 oui ! Caland, 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 caland ! Julien Nénard, Charlotte Namurin, Thomas Mecky, Bichente ! Et on est ravis d'accueillir sur notre plateau Yellow Star ! Vous pouvez l'applaudir ! Vous êtes le Zlatan Ibrahimović du eSport, c'est votre pseudo. Le e-sport, c'est le sport électronique d'Ishente. On va en parler dans un instant. Mais on débute par le classico, évidemment. C'est le retour ce matin dans l'after de notre rubrique fiction, le « Et si ? » Et si Zlatan Ibrahimović était resté au PSG ? Nathan De Carrière a imaginé ce que cela aurait pu donner. Et si ? Et si Zlatan Ibrahimović était resté au Paris Saint-Germain ? Jamais parti ! Avec Zlatan, Paris serait déjà leader incontesté de la Ligue 1 et surtout, surtout, assuré du titre symbolique de champion d'automne. Parce qu'ils ont un joueur phare là-bas, tu vois ce que tu dis ? Ils ont leur « the best », tu vois, leur papa, tu vois, parce que le mec, c'est le père de tout le monde, n'est-ce pas ? Unai Emery n'aurait jamais survécu à la défaite contre Monaco. Ibrahimović le vit comme un affront, se nomme entraîneur-joueur du PSG et fait de Benarfa un titulaire indiscutable. Vous êtes viré ? Je suis viré ! Vous êtes viré ? Contre Nice, Zlatan Voix-Rouge, il est expulsé avec Mario Balotelli après une bagarre parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul prince en Ligue 1. En fin de saison, le club se rebaptise le Zlatan Saint-Germain. Consécration suprême, la tour Eiffel est remplacée par une statue à l'effigie du Suédois. Ouvre petit roi de pacotier ! Enfin, Zlatan aurait ouvert le Zlatan Club sur les Champs-Elysées. Impossible d'accéder à l'intérieur sans le port impeccable du Catogan. Tu sentais le PSG, c'était mieux avec ou sans Zlatan ? C'était mieux avec. Oui, c'était mieux avec. Il manque à la Ligue 1 ? Pourquoi cette question ? Oui, il manque. Oui, c'était mieux avec. Oui, et t'imagines, il a marqué l'histoire de ce club et il manque à la Ligue 1 aussi. Parce que c'était la star du championnat. Le sondage live du jour. Ça ne pouvait pas être autre chose que de demander quel sera le résultat de ce soir du match. Donc le Paris Saint-Germain ou l'OM vainqueur. A vous de répondre, vous avez quelques minutes. On peut peut-être faire un petit pronostic d'ailleurs autour du plateau. Allez messieurs, Julien, mouillez-vous. Ce soir, Paris va gagner largement. Largement ? Carrément. Thomas ? 2-1 pour Paris malheureusement. On sent que ça lui arrache le cœur. Enfin non, supporter du football, mais c'est bien de voir un peu. Yellow Star. Alors, fervent supporter du PSG. Moi aussi, je dirais qu'ils vont gagner largement. Et je dirais, allez, on va dire un petit 2-0 pour l'instant. Pichent ? Pas gagner largement, mais victoire de Paris. On l'a dit, il y a une trop grosse différence de qualité d'équipe. Même si le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui n'est pas à son meilleur niveau. Personne ne va avoir la victoire de l'OM. Et vous, Frédéric ? Il faut jouer à le match nul, de partout. Il a envie de dire victoire de l'OM, mais... On ne peut pas. Il ne peut pas. Allez, dans l'actualité du PSG, il y a donc cette semaine, le lancement de la franchise e-sport du Paris Saint-Germain. Pour tout nous expliquer, Julien Ménard, vous étiez jeudi à la conférence de presse au Parc des Princes avec Yellow Star. Juste avant de vous interroger, Julien, expliquez-nous ce qu'est l'e-sport. Alors e-sport, sport électronique, donc les compétitions de jeux vidéo. Une discipline en pleine expansion. 250 millions de joueurs dans le monde aujourd'hui. Un marché estimé à 493 millions d'euros. On espère même atteindre le milliard d'euros d'ici 2019. Et la finale mondiale du jeu phare League of Legends est suivie par plusieurs dizaines de millions d'internautes chaque année. Et les fans se déplacent même pour assister à ces grands rendez-vous. Expliquez-nous comment ça se passe, comment ça se déroule. Justement, ça c'était en 2015, à l'époque où Yellow Star, grand spécialiste de League of Legends, avait remporté son titre européen. Alors racontez-nous déjà, Yellow Star, ce qu'est ce jeu. Alors ce jeu, c'est League of Legends, ça se joue en ligne. C'est une équipe de cinq joueurs qui maîtrisent chacun un personnage qui peut lancer des sorts sur l'autre. Et bien évidemment, c'est de détruire la base adverse. C'est ça, c'est pas un jeu de football, c'est un jeu de stratégie. Voilà, c'est un jeu de stratégie mêlé à beaucoup d'actions. Moi aussi. D'accord. Julien, pourquoi le PSG lance donc sa licence ? Vous l'avez dit, ils ont présenté leur nouvelle équipe e-sport jeudi au Parc des Princes, en présence de Nasser Al-Khalaifi. Yellow Star était là, évidemment. On va voir les images de la conférence de presse. Yellow Star qui est un petit peu, en quelque sorte, le nouveau Leonardo de ce PSG e-sport. Et Paris qui entend toucher un nouveau public, une nouvelle cible et surtout un public asiatique, puisque les Asiatiques sont fans de e-sport. Il y a 50% des joueurs qui viennent d'Asie et donc Paris espère aussi vendre des maillots là-bas, le maillot e-sport du Paris Saint-Germain. On va le voir. Voici. Donc Yellow Star, on imagine que c'est votre pseudo, pas votre nom. Voilà, c'est mon nom de scène en gros. Bravo, 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 je suis perspicace, ce matin je suis perspicace. J'avais déjà posé cette question. Et donc vous vous appelez pour nos… Je m'appelle Bora. Bora. On vous appelle Yellow Star, Bora ce matin ? Ce matin, c'est votre vrai nom, Bora, c'est mon prénom. Donc on l'a dit, vous êtes la star de ce sport. Déjà, est-ce que c'est vraiment un sport ? Alors… Très bonne question. Ah, je l'avais cette question, très très bonne question. Est-ce que c'est un sport ? On peut, on y retrouve beaucoup d'analogies. Donc par exemple, il y a énormément d'entraînements, des heures d'entraînements au quotidien, qui peuvent justement aller jusqu'à plus de 10 heures par jour. Donc c'est quelque chose quand même d'énorme. Et on entraîne quoi alors ? On entraîne les scrables aussi. C'est vrai. On entraîne quoi ? On entraîne les mains, il faut être relâché parce que c'est du sport en ligne. Puisqu'au niveau physique, voilà, il y a un moment donné, vous êtes en… Fatigue. Il y a une fatigue physique. Est-ce qu'il y a un effort physique ? Est-ce qu'il y a un effort mental ? Mental, oui, mais physiquement. Alors c'est quand même très important parce qu'évidemment, si on est avachis sur son bureau à chaque fois, parce que quand on pense à un gamer, de suite on va penser à quelqu'un qui va être chez soi, dans sa chambre. Bon, c'est comme ça qu'on commence. Tout le monde commence. Pas très bronzé parce qu'il ne sort pas beaucoup. Voilà, exactement. Les cernes. Mais après, c'est sûr que pour être dans de bonnes conditions dans la vie de tous les jours, il faut quand même pratiquer un minimum d'activité physique pour s'entretenir. Et notamment, par exemple, pour le dos qui est très important, pour la posture. Et on utilise beaucoup les mains aussi. Donc le poignet et tout ça. Et la vue aussi très importante. C'est le terme sport que je trouve un petit peu ambiguë. C'est-à-dire que pour moi, le sport, c'est un effort physique, cardiaque. Je pense que l'effort psychique induit à une modification. Il n'y a pas un énorme effort physique. Quand tu es avec une manette, tu n'as pas un émort. Mentalement, il y a une concentration. Mais physiquement, au niveau cardiaque, je ne joue pas. Je ne joue pas, donc je suis nul. Au niveau cardiaque, justement, on a déjà testé pendant les matchs de compétition. Donc on était bien équipés. Et justement, on avait quand même beaucoup d'adrénaline. Et les pulses pouvaient monter jusqu'à 150 pour certains joueurs. Pas beaucoup. Oui, ce n'est pas énorme comparé à certains joueurs. Non, mais comparé à du sport, c'est rien. Oui, oui, oui. Je ne peux pas lâcher l'affaire. Mais non, mais ce n'est pas ça. Mais le thermisport me dérange beaucoup parce que... Vous ne comprenez pas que le PSG soit lancé dans cette aventure ? Non, non, pas ça. D'accord, pardon. Chacun fait ce qu'il veut. Et ceux qui sont passionnés de jouer avec chronique, ils ont le... Je vais y aller. Non, mais je vais parler comme ça. Je vais parler durement comme ça. Non, mais c'est pas ça. C'est physique et pourtant, on regarde... Oui, non, mais ce n'est pas ça. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Faire du sport, c'est si possible une activité que tu fais dehors où tu vas respirer, où tu vas transpirer. Pour moi, c'est important. Et c'est important pour tout le monde. Le e-sport, il y a un petit côté à l'intérieur qui t'empêche de sortir. Donc déjà, par rapport à ça, c'est un petit peu dérangeant. Peut-être qu'il faudrait donner un autre nom à ça. Et c'est très bien. Ça peut être un jeu, je ne sais pas, j'en sais rien. Vous préférez jeu électronique que sport électronique ? Je préfère jeu électronique que sport, que e-sport, par exemple. Ça me dérange cette association avec le sport. En tout cas, Bora est devenue la star du e-sport. Mais bravo à vous. Je respecte ce que vous faites et tout ça. Mais c'est juste que l'association avec le sport, moi, je trouve que pour moi, ce n'est pas du sport. Voilà, ce n'est pas du sport. Mais mis à part, justement, cet aspect physique, il y a tout le reste. Donc on joue sur scène, il y a l'adrénaline. On est amené à se déplacer pour chaque rencontre. Et voilà, on participe à une ligue. Et chaque semaine, on a des rencontres contre d'autres équipes. Et justement, expliquez-nous votre objectif. Pourquoi le PSG vous a recruté, on l'a dit, comme une star ? Il y a même une publicité à votre effigie qu'on va voir dans un instant avec Lucas. Quel est votre objectif ? Parce que vous n'êtes plus joueur. Il faut expliquer ça aussi, que vous avez pris votre retraite à 24 ans. Vous êtes le directeur sportif, maintenant. Déjà, à 24 ans. On est carbonisés à 24 ans. On va dire que j'ai commencé à l'âge de 17 ans sur un jeu. Et les heures d'entraînement qui s'accumulent, comme ça, au fur et à mesure, quand, par exemple, vous allez vous entraîner 10 à 13 heures par jour sur 7 ans, ça fait quand même beaucoup de travail. Ça fait mal aux yeux. Ça fait mal aux yeux. Mentalement, on est quand même assez fatigué. Et en plus de ça, c'est très intense. Donc mentalement, quand on participe aux tournois mondiaux, c'est pareil. Et donc, votre objectif, pourquoi le PSG vous a recruté ? Alors, c'est pour, justement, toucher un public plus large. Il ne faut pas se le cacher. La génération, aujourd'hui, vit justement dans le digital. Donc, qui est-ce qui n'a jamais joué aux jeux vidéo ? Qui est-ce qui n'a jamais tenu, justement, un téléphone, un smartphone ? Tu pourrais faire venir au stade, ces gens-là, alors ? C'est possible. On sera peut-être amené à un jour faire une compétition dans les stades de foot. Donc, c'est ce qui est déjà arrivé en Corée du Sud, où un stade de foot a déjà été rempli. La capacité était de 44 000 places. Et c'était rempli. Mais du coup, tu me disais tout à l'heure, les supporters, ils vibrent comme dans un stade de foot. Ça chante. Donc, sur un match de foot, par exemple, sur vidéo, les gens vont s'exciter de la même façon. Oui. Il y a même des commentateurs, des personnes qui sont spécialisées. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Non, mais je me suis intéressé. Non, mais c'est bien organisé. C'est ça qu'on essaie. Oui, non, mais je sais. Je sais. Un grand merci, parce que vous nous avez beaucoup appris sur le e-sport. Vous avez une dernière info pour conclure sur ce sujet ? Oui, finale mondiale le week-end prochain de League of Legends, au Staple Center de Los Angeles. Donc, à peu près 20 000 places. Et les billets se sont écoulés en quelques secondes. C'est incroyable. Quelques minutes. Un grand merci. Alors, tu vois. Un grand merci, Bora. En tout cas, vous restez avec nous. Vous allez au parc ce soir ? Alors, ce soir, oui, probablement, je dois supporter et je vais supporter justement mon équipe. La vraie équipe, voilà. La vraie équipe. La e-équipe. Allez, vous restez avec nous. On se replonge dans le Classico avec Thomas. Et votre nouveau jeu, le Kiadi. Oui, c'est un jeu que j'ai inventé. C'est vrai que c'est... Vous avez de grandes idées. Beaucoup de réflexions. Alors, expliquez-nous ce jeu parce que ça m'a l'air compliqué que les règles. Ça m'a l'air super dans ton jeu. Les parents, vous expliquerez aux enfants après. Parce que moi aussi, j'ai pas le temps. On va se replonger dans l'histoire des Classico avec les déclarations chocs qui ont marqué les Paris Saint-Germain-Marseille. Donc, on va voir des déclarations apparaître à l'écran. Et vous devez tout simplement deviner à qui est attribuée la déclaration. D'où le titre Kiadi. Très belle invention de jeu. Bravo Thomas. Merci beaucoup. Et là, on parle du vrai. C'est un dégâtant. C'est un dégâtant. Exceptionnel. Et donc, on va jouer, Bichente. Soyez attentifs. Vous êtes tous les quatre, là. C'est gamer, maintenant. Vous êtes un compétiteur, Bichente. Il y a peut-être quelque chose à gagner. Le public aussi peut jouer si vous avez la réponse. Vous gueulez un bon coup. On va diviser en deux parties. Il y aura la Team OM, Team PSG. Forcément, à chaque fois que quelqu'un donne une bonne réponse, ça va dans l'équipe. Il y a des Marseillais, au fait, aujourd'hui. Levez la main. Il y en a quand même. J'en compte une bonne 5N. Première déclaration. Bim. Allez, c'est parti. Les Marseillais sont des voyous. Je suis bien placé pour le dire. Puisque j'en côtoie en équipe de France. Qui a dit ça ? Qui rapportera le premier... Ça date. Quelqu'un a une éventuelle réponse dans le public ? On lève la main si on a une réponse. Monsieur ? C'est pas Emmanuel Petit. Éliminé. Plus jamais le droit de parler. C'était Team PSG ou Team OM ? Team Nille. Team Nille. Il a le droit. Alors, on est dans les années 90. On est dans les années 90. Un joueur qui jouait donc au Paris Saint-Germain. Vous avez joué avec lui en équipe de France, Bichente. Alors ? Allez, on va accéder. C'était un gardien de but. C'était un gardien de but. Bernard Lama. Bernard Lama. Bernard Lama. Vous êtes, Julien Ménard, vous êtes ? Une autre. Vous êtes neutre. On regarde, on regarde, on regarde. C'est bien ça. Et c'était bien Bernard Lama. Bien joué Julien. Un point pour Julien. Il a pas rigolé là. Il faut juste pas faire. Je tiens les comptes. Un point pour Julien. À l'époque. Un point pour Julien. Merci Frédéric. Vous serez mon juge de paix. Tout à fait. Dans ce jeu. J'ai peur. Deuxième déclaration, s'il vous plaît. Nkulu. Qui ça ? Je ne le connais pas. J'en ai jamais entendu parler. Ibrahimović. Ok, bon, on va mettre un point à chaque équipe. On va voir quand même si c'est bien. Comment ça, à chaque équipe ? Vous m'avez nommé arbitre. Je donne un point à Charlotte et à Bichente. Ok. J'accepte avec Charlotte. S'il vous plaît. Un peu de concentration, s'il vous plaît, Bichente. Troisième déclaration. S'il vous plaît. Réussir contre Paris, c'était ce qu'il faisait. Dites le mot, Frédéric. Je n'arrive pas à le lire. Bandé, oui. Bernard Tapie. On savait que quand on découpait du Parisien, on lui faisait plaisir. Qui a dit ? Monsieur là-bas en blanc. Eric Dimeco. Vous êtes Team PG ou Team OM ? Comme vous voulez. Bah Team OM. Bien joué à Team OM. On applaudit à Team OM. Bravo. Eric Dimeco, en effet. Et oui, qui lui découpait du Paris Saint-Germain. On le sait très bien. C'était ça aussi dans les années 90. Déclaration suivante, s'il vous plaît. Alors ? S'il vous plaît, j'ai dit. Non, c'est toujours pas ça, oui. Les explications des sociologues sont une vaste connerie. P-G-O-M, c'est moi qui l'ai créé. J'ai tout orchestré. Bernard Tapie. On lève la main, s'il vous plaît. Qui a dit ça ? Ce monsieur là, mais il avait la main. Vous vous prenez pour qui ? Team OM ou Team PG ? OM. C'est pardonné, va. Ça fait 3-1 pour la Team OM. C'est quoi la fin de la matinée ? 3-1 pour la Team OM. Bernard Tapie. Et je ne comprends rien à ton jeu. Je ne comprends rien à ton jeu parce que tu me dis Team OM, Team PG, nous on est où alors ? Mais toi, tu n'existes pas, mon gars. Bon, mais alors pourquoi tu nous emmerdes ? Pourquoi tu nous dis de jouer ? Si Bichente, il a un point aussi. Il est Team Lisa. Mettez un petit point, Bichente. Voilà, donne-moi des bonnes règles. Moi, j'ai Team PG, Team OM, Team Julien, Team Charlotte, Team Lisa. Il y a beaucoup de teams, en fait. C'est vrai que c'est le bordel, votre jeu. Allez, déclare. Continuez, continuez. Déclaration suivante, s'il vous plaît. L'OM, c'est mort. L'OM est mort ? Non, est mort. Non. Ouais. Tu vois que tu seras à quelque chose ? Ben oui. Il se demandait son utilité. Non, mon gars. Est-ce que c'est récent ? Oui, c'est récent, Mademoiselle Namura. Oui, c'est récent. C'est récent. Allez, un indice, un joueur du Paris Saint-Germain. C'est pas le matin, encore. On se doute bien qu'il ne joue pas à l'OM. Ben, Frédéric, il a un physique un peu à la frais de Calange. Genre, s'il y a bagarre, je pars au courant. Adrien Rabiot ? Non, mais dans le genre de physique. Dans le genre de physique. À part Ozil, je ne vois pas. Grand, maigre. On lève la main. Ravier Pastore. Ravier Pastore. Ah ben, ça, j'accepte. Un joueur avec la classe, comme ça. C'est vrai qu'il y a un R. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Entre Ozil et Pastore. Ah oui, un petit peu. Plutôt Ozil, quand on a l'air. Une petite dernière. Les yeux de Ozil. Une petite dernière, Thomas. Ouh là 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 là. Déclaration, la dernière, s'il vous plaît. Zlatan va me manquer. Quand j'y pense, je me demande bien qui je vais bien pouvoir insulter. C'est une déclaration de cette semaine, ça. C'est une déclaration de cette semaine. Monsieur. Rott, Fanny, monsieur. Team OEM ou Team PSG ? Team OEM, et la Team OEM qui s'impose largement. Bravo. 4 buts 1. Bravo. Merci, Thomas. Bravo, Fanny. C'est terminé ? 4 buts 1, c'est ça ? Oui, 4 buts 1 pour l'Olympique de Marseille. Je doute que ça soit le résultat de ce soir. Vous pouvez peut-être avoir un préusage pour ce soir. J'ai un vrai jeu qui s'appelle les échecs. On le fera peut-être la semaine prochaine, d'ailleurs. D'accord. Je suis en train de finaliser le truc. Tu tiens quelque chose, je pense. Merci. Je ne sais pas si vous allez revenir, mais merci quand même. Je voudrais faire un medley de toutes les fois où il a dit ça. Vous avez vu, je suis sympa, vous revenez à chaque fois. Allez, on passe à On My Phone. C'est la nouvelle rubrique de l'after. Qu'y a-t-il dans le téléphone portable de nos amis footballeurs ? Eh bien, on va s'intéresser aux Stéphanois, Florentin Pogbois et Brian. Pogba, Pogba. Comment on dit ? Pogba, Florentin Pogba. Florentin Pogba, Brian Dabo. Ce n'est pas facile à dire, les deux enchaînés. Guillaume Poisson. Allo ? Ouais. Wesh, d'avis. Ça va ? Wesh. La télé foutre là, mon frère. Posse son téléphone. Ça va, ok. T'es connerie un peu, mon frère. Je te rappelle, je te rappelle. Tu fais tout avec le téléphone. De toute façon, tu donnes des nouvelles aux gens, à la famille. Internet, Facebook. Tu parles aux gens qui sont à des kilomètres. Une dizaine de kilomètres. C'est notre ami très proche, on va dire. Très, très proche. WhatsApp. WhatsApp. Écoute, c'est la pioche. Qui c'est que... Je ne vais pas te mentir. Franchement, moi, j'ai trop de contacts. Excuse-moi. La personnalité la plus connue de mon téléphone, c'est mon daron. Yacouba Dabo. Ah, ouais. On me l'a créé, regarde. Tiens, moi, on va à côté. Regarde, ça, c'est une photo. Ça, c'est une photo. C'est on my phone. C'est on my phone, mais tu peux me move with your phone. Tu peux faire un petit pas. Je ne m'en ai pas, ouais. Je ne m'en ai pas, ouais. Non, ça, c'est trop mon sens. Là, là, c'est oublié. Je me mets pas dans le vestiaire. Ceux qui veulent, ils dansent. Ceux qui veulent pas, c'est pas mon problème. Calme-mène. Non, désolé. Encore moins dans le téléphone. Ah, encore. Calme-mène, j'ai un peu de juvote. Un peu de calme. Il faut qu'on te voie. Aïe, 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 aïe. Et merci au Stéphanois. D'un téléphone à l'autre, on passe à Alolisa. Bichente qui répond, comme chaque semaine, à toutes vos questions. Il y en a eu beaucoup encore. Oui, il y en avait bonnes en plus. Je ne vous dis rien, mais on va commencer. Le Bayern va-t-il gagner la Ligue des champions cette année ? Première question de Val. Ils peuvent gagner la Ligue des champions. Oui. Ancelotti est un très bon manager. Et ils ont une super équipe. Ils le trouvent plus fort que la saison dernière. Oui, avec Hummels qui a renforcé la défense. Boateng-Hummels, c'est quasiment la meilleure paire du monde. Et je trouvais que défensivement, ces deux dernières années, c'était peut-être le point faible du Bayern. Alaba à gauche, Philippe Lame à droite. Le milieu de terrain, ils ont du monde. Et l'attaque, ils n'en parlent même pas. Donc oui, c'est très costaud. Ribéry est encore blessé, au fait. Oui, mais bon, trois semaines. Non, très costauds. Oui, ils peuvent gagner la Ligue des champions. C'est Comane qui descend un peu en ce début de saison. Oui, surprenant. On continue avec une question de Philou Sport. Et tu vois, j'ai essayé de faire qu'un seconde, et toi, tu me relances encore. Oui, Philou Sport, bien sûr. Notre ami Philou, son secret pour avoir les cheveux soyeux. Le mien ? Le mien, celui de Fred Calange. Ce n'est pas le même. Le tiens de secret. Moi, c'est l'eau de mer. Vous n'êtes plus en contrat avec votre produit shampoing, quand même. Effet eau salée. Effet, voilà, exactement, eau salée. C'est l'eau basque qui fait l'iode sur les cheveux. Allez, on continue avec une autre question. C'est une demoiselle. Son petit secret pour rester toujours aussi belle âme. Décidément, je vous dis, il y a des questions de votre physique. Ce n'est pas des questions de foot, normalement ? Écoutez, c'est Coraline qui donne notre petit secret pour être belle âme. Je ne sais rien. Merci, merci. C'est pas moi qui vous la pose. Non, non, mais merci pour ce compliment. Si vous voulez lâcher votre numéro, il le prend. C'est le paddle. Non, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Il est gêné, c'est mignon. Oui, il est gêné. C'est ça, l'Olisa. Allez, une prochaine question. Une question foot, j'espère. Oui, une question foot cette fois-ci. Alors, vous êtes plutôt Barça ou Real, MSN ou BBC ? C'est Benjamin qui vous pose la question. Alors, je suis plutôt MSN. Oui, mais par contre... Il n'y a pas mieux. Pour moi, il n'y a pas mieux MSN. Non, 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 je suis les deux. Zizou est entraîneur du Real. Donc, voilà, je le suis particulièrement et j'aime particulièrement. Vous êtes plus complémentaires. Il n'y a pas d'individualisme comme avec Cristiano ? Non, mais je trouve... Non, alors, il y a deux questions là-dessus. C'est que soit tu préfères le Barça, soit tu préfères le Real. Le style du Barça est un style davantage de possession. Celui du Real, me semble-t-il, un petit peu plus direct avec Zizou. Et après, entre la MSN et la BBC, je trouve plus performant la MSN. Une petite dernière. Allez, une petite dernière. La signature de Garcia va-t-elle faire remonter l'OM au classement, selon vous, Michel ? Je le pense, mais il faut être patient encore une fois. Si tu commences à raisonner à court terme et déjà, ça serait une catastrophe que l'OM perde ce soir, c'est déjà une mauvaise réflexion. Donc, il faut que ça prenne un petit peu de temps pour qu'il y ait un effet Rudy Garcia. Il y a un nouveau aussi directeur sportif, vous en avez parlé tout à l'heure, ça c'est important. Qu'au niveau de la formation, il y ait un travail de fond qui soit fait. Pour la formation, il faudra 3-4 ans, voire plus, pour qu'il y ait des résultats. Et le directeur sportif, il faut qu'il s'attelle au recrutement. Mais le recrutement au Mercato, ce n'est pas facile. Parce que tu ne prends que des joueurs qui sont un peu un échec. Donc, pour avoir une qualité de joueur, peut-être qu'il faudra attendre une saison supplémentaire. Donc, patience avec l'OM. D'ailleurs, ils le sont puisque l'objectif, c'est la Ligue Europas. Oui, mais c'est bien. Je trouve que c'est mesuré comme objectif. C'est réaliste. C'est réaliste et mesuré. On passe au buzz de la semaine avec vous, Charlotte. On débute par une histoire de cochons. Oui. C'est une scène surréaliste. Ça s'est passé en Angleterre. Ce sont des milliers de cochons qui ont été lancés sur la pelouse. Des faux. En plastique. En plastique. Donc, il y a une équipe qui en a marre de son propriétaire. Et puis, l'autre, elle en a marre de la mauvaise gestion des comptes. Sachez que l'année dernière, ils avaient fait ça avec des ballons de plage. Ça n'a toujours pas fonctionné. Et ça a mis 10 minutes à tout déblayer. Oui. Donc, voilà. Une belle interruption. Voilà. Merci beaucoup. Comment va Ronaldinho en ce jour de Classico ? Il va bien. Il a 36 ans. Et il est devenu l'ambassadeur d'un sport que vous allez adorer. Bichon, ça s'appelle le Tech Ball. On en a déjà parlé ici. Donc, c'est une sorte de tennis-ballon avec une version un peu plus améliorée. Exactement, avec une table de tennis de table un peu incurvée. Ça ressemble à du tennis-ballon. Donc, il a quand même du temps pour continuer d'entretenir ses qualités. Ronaldinho, il est donc l'ambassadeur maintenant de ce sport. Il rajoute des dangers avec deux piscines de chaque côté. Oui, il a pris un petit peu de poids. Mais bon, ça va. Il est encore en forme, je pense. Il est très content. Et il est très fort. Il est compétiteur. On a de ses nouvelles. C'est important. On termine par Kossielny et Giroud en VO. Voilà, ça va faire plaisir à Abishent. Est-ce que vous connaissez le champion UFC, évidemment, Connor McGregor ? Oui, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous le situer physiquement à quoi il ressemble ? C'est une bête, un monstre ? Oui, un lundé barbu. Non, monstre, non, parce qu'il fait... Il est impressionnant dans une cage. Il est de 75 kilos, je pense, par là. Il est champion de l'UFC. Oui, c'est l'un des plus grands combattants actuels de l'UFC. Du discipline qui s'appelle le MMA, Mixed Martial Arts. Art martiaux mélangé. C'est pas quand il en parle de ces armes. Que j'adore aussi. Eh bien, regardez dans une drôle d'interview... Interdit en France. Oui, interdit en France, c'est vrai. Eh bien, regardez dans une interview croisée entre Giroud et Kossielny pour Arsenal cette semaine. Olivier Giroud s'est dit prêt à relever un défi très dangereux. Écoutez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être 10 secondes. 10 secondes ? Oui, peut-être. Je n'ai jamais été dans une cage. Le foil du UFC. Il pourrait plus grandir de l' tries. Un maximum de 10 secondes. McGregor, quand vous voulez. Ok Il a conscience Il est mort Il a déjà un problème d'orteil Depuis plusieurs semaines Je ne sais pas si je lui conseillerais Allez la réponse au sondage Pour finir Charlotte Sur 2300 votants Vous êtes 54% à voir une victoire Du Paris Saint-Germain 32% à croire en une victoire de l'OM Et 14% à voir un match nul ce soir Et on termine par un petit message perso Concernant le classico Oui c'est Florian Thauvin qui a laissé un message à Areola Dans l'interview qu'on a réalisé cette semaine Et Areola lui répond Ils sont très amis dans la vraie vie Je te souhaite le meilleur comme depuis des années Tu le sais ça fait un moment qu'on se connait maintenant On se voit dimanche prochain Et puis J'espère qu'on gagnera contre vous Ciao mon pote On a de bons amis à l'extérieur Mais sur le terrain On le sait qu'il n'y a pas d'amis sur le terrain Et on en reparlera après le match Et voilà le classico est lancé Que le meilleur gagne C'est la fin de cet after de téléfoot Merci beaucoup Bora D'être venu nous faire découvrir votre discipline Merci Bichente Salut Thomas, Charlotte et Julia A dimanche prochain Salut, bye bye Il était drôle ton jeu Merci Salut, merci C'est lancé